bonjour bienvenue chez apora bienvenue chez vous on se retrouve encore une fois pour une vidéo pour vous enseigner à vous enseigner l'accent pour vous apprendre à parler l'accent j'ai commencé je me suis à peu près les pieds dans le tapis mais c'est pas grave voilà donc aujourd'hui comme vous pouvez le voir nous allons parler des métiers j'ai pris un échantillonnage de métiers parce que évidemment je ne peux pas parler des métiers de tout le monde la vidéo serait extrêmement longue et voilà ça plairait à personne donc on va commencer avec un échantillon c'est à dire tout ce que j'ai mis ici donc les métiers pour dire les métiers en accueil on dit du monde le travail le métier comme métier on va commencer par chanteur en fait vous remarquerez que il y a beaucoup de à je pense que vous avez deviné pourquoi si vous avez l'habitude de regarder apora mais bon si vous n'avez pas l'habitude on y va doucement donc le premier métier chanteur chanteur on a quand se dit à quoi nommer un chrono mais qu'au ça veut dire chanter non mais ça veut dire la chanson chanter celui qui chante ou celle qui chante des chansons à quoi nommer donc le chanteur ou la chanteuse j'ai pas écrit mais vous l'aurez deviné à quoi nommer en fait le a en fait c'est le métier expliqué la teneur du métier est expliqué dans le nom et en fait avant de mettre le a on dit les points à quoi nommer les points on a vu ça dans une vidéo précédente les points pour l'être humain donc les points après nommer l'être humain qui chante donc là les points à quoi nommer ça fait long on a enlevé les prendre parce que on retrouvera ça un peu partout vu que ce sont les métiers des êtres humains dont on va parler donc on le laisse volontairement de côté et on dit juste la quintessence donc l'expression même du métier l'explication même du métier de la personne donc on reprend chanteur akonome médecin atteint les pampo atteint les pampo les pampo on a vu ce que c'était c'était l'être humain le corps peut appeler de plusieurs façons atteintes ça veut dire faire ça veut dire s'occuper d'eux donc atteint les pampos le médecin il s'occupe du corps humain donc traduction du métier médecin le dentiste atteint non non n'est ce pas ce sont les dents on a vu ça encore dans les pampo reprenez la vidéo dès que vous aurez fini celle là allez revoir la vidéo sur les pampo vous avez l'anatomie humaine qui détaillait les yeux le nez la bouche enfin il y en a même deux il y en a une moyenne et puis une un peu plus longue parce qu'on m'a demandé de la faire détaillé un peu plus détaillé mais voilà pour en revenir un autre temps le maçon atteint coup celui qui construit les maisons voilà l'architecte à tenkou lui il conçoit les maisons l'architecte il ne les construit pas à lui il arrive pour vous mettrez ce mur là j'en sais rien mais voilà dans l'ensemble il ne met pas la main à la pâte le maçon lui il met la main à la pâte donc il construit la maison de ses mains en tant coup donc le maçon atteint coup l'architecte atteint coup maintenant l'enseignant l'enseignant ou le professeur ainsi qu'on voit à l'école quand on est dans la classe on est au secondaire donc l'enseignant à l'héros à bier ça veut dire apprendre ça veut dire papier apprendre en fait papier par extension c'est l'écriture c'est l'apprentissage littéraire scripté orale l'apprentissage voilà alors c'est le papier mais par extension ça veut dire tout ce qu'on fait avec le papier on écrit dessus on le découpe c'est peut être un professeur d'art plastique des coupes mais que des digressions mais on se perd l'enseignant ami donc après l'enseignant on va voir le commerçant le commerçant à paix il dit et par paix il dit à paix paix c'est le verbe acheter à paix il dit c'est pas que le commerçant il n'achète pas mais ils vendent des choses donc aïe ni c'est aïe on a enlevé le a n'est ce pas pour la bonne compréhension orale donc i ça vient de aïe ça veut dire chose ni c'est vendre voyez on a les deux le commerçant pour le qualifier on dit qui pour dire il vend les choses ça veut dire qu'il achète des choses et puis les revends voilà ça c'est vraiment l'explication absolue de son métier achète des choses et les revends bon le chauffeur à yali ça veut dire conduire c'est le verbe conduire ah vous voyez encore on a enlevé le a pour la fluidité linguistique c'est la fin de car ça veut dire voiture à yali qui conduit la voiture donc ça nous ramène au chauffeur ensuite le policier policier excusez moi le policier je connais un terme je ne sais pas si c'est un terme qui est utilisé chez tous les camions mais c'est un terme qu'on utilise chez moi le policier on l'appelle boli coulo boli coulo lui c'est on n'explique pas ce qu'il fait je sais pas si c'est parce qu'on n'aime pas les policiers je ne sais pas oui mais lui il a un nom boli coulo voilà le militaire c'est pareil tout ce qui on dirait que tout ce qui symbolise l'ordre les règles machin ils ont leur nom les autres métiers c'est plus poétique voilà donc le militaire on dit une bourre une bourre un elle apostrophe même un petit i devant mais c'est c'est la formulation du n qui donne l'impression qu'il ya une bourre une bourre ça veut dire le militaire au pluriel on dit une bourre une bourre une bourre que j'ai symbolisé par le n apostrophe ensuite le gardien là on revient aux termes plus poétique enfin c'est moi qui le dit je sais pas si c'est politique mais moi je trouve ça plutôt politique voilà donc le gardien à bossy ça aussi beau c'est garder c'est surveillé si c'est un lieu à bossy celui qui surveille les lieux celui qui garde les lieux le gardien le tailleur nos très très aimé tailleur qui nous donne des bons fonds rendez vous n'est ce pas mais qui gousse bien parce que voilà on a quand même du fait main chez nous c'est génial ici là où je vis pour l'instant on a très très peu de ferme et quand on a du fait main ça coûte très très cher alors que nous c'est l'inverse qu'on va chez le tailleur c'est pour avoir ça moins cher c'est qu'on va dans les magasins oula mais bon ça veut dire ça vous coupe la tête vous avez bien compris la symbolique de qui était donc le tailleur toujours aussi politique à gré tailler gré ça veut dire coudre une tailleur c'est les vêtements on peut pas dire mieux à gré tailler qui coudre les vêtements le bûcheron à cogna quand c'est coupé c'est à battre voilà ça s'applique que voilà aux arbres à cogna nia c'est arbre au pluriel un arbre on dit aya des arbres on dit nia vous voyez le a très vite aspiré très vite enlevé il décore il dit ce qu'il a à dire et puis quand on n'a pas besoin de lui hop là on le balai et le sens il est la fluidité linguistique aussi n'est ce pas donc après le bûcheron on va voir le musicien toujours très poétique le musicien à mon bille je vous dis rappelez vous toujours devant on peut mettre les points à mon bille la personne qui joue de la musique l'humain qui fait de la musique voilà donc le musicien à mon bille celui qui fait de la musique mon c'est joué mais joué dans le sens jouer d'un instrument pas vu je jouais à la marraine le bébé je sais pas quoi mais joué jouer d'un instrument donc à mon bille à bille vous voyez le a il était là on enlevé à bille c'est la danse il joue et il fait des bruits qui permettent de danser on va dire ça comme ça c'est c'est mon explication c'est pas très âge mais ça dit bien ce que ça veut dire voilà donc le musicien à mon bille les points à mon bille ensuite on a la puéricultrice la puéricultrice chez nous on pourrait dire celle qui s'occupe des enfants la bonne des enfants bon j'aime pas trop le moins un peu pas très flatteur mais voilà je trouve que c'est l'équivalent leur travail c'est l'équivalent de du travail de la puéricultrice parce que non seulement elle s'occupe des enfants elle les nourrissent elle les lave elles sont avec eux du matin au soir et quelque part elle leur passe leur diction elle leur passe leurs habitudes souvent donc voilà pour moi ce sont pas juste des bonnes d'enfants ce sont des puéricultrices elles valent le titre voilà donc aujourd'hui on a fait le tour de quelques métiers je vous ai dit je vous ai pas tous mis si vous voulez que je fasse comme la vidéo de les pompeaux c'est à dire une deuxième vidéo beaucoup plus longue beaucoup plus explicative il n'y a pas de souci vous me le mettez en commentaire et je voulais pas dit au début mais je n'ai pas oublié abonnez vous parce que la chantisation a besoin que le nombre d'abonnés augmente sinon ça reste tout en bas toujours tout en bas et ça ne nous servira à rien la langue va m'oublier et si la langue meurt ben nous aussi un petit peu nous aussi même tout à fait parce que ce sont nos racines donc n'oubliez pas abonnez vous mettez un pouce en l'air pour me dire que vous avez aimé la vidéo et que vous aimeriez que j'en fasse encore de nombreuses moi je suis motivé voilà vous me dites moi je viens tout 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 je fais ma vidéo et puis vous avez les cours et déclencher la clochette de notification pour ne pas passer à côté d'une vidéo parce que c'est vite fait c'est très vite fait j'en sors une toutes les semaines j'ai oublié de vous dire la semaine dernière j'étais malade donc la vidéo je l'ai pas fait excusez moi mais c'était vraiment parce que j'étais malade j'étais pas bien donc vous auriez vu une vidéo comme ça vous auriez pas aimé puis moi non plus donc restons dans le plaisir j'ai pas fait vidéo parce que je n'étais pas bien du tout donc excusez moi mais n'oubliez pas je résume abonnez vous laissez moi un commentaire partagez partagez massivement partout dans les groupes dans les dans les whatsapp enfin où vous voulez mais partagez il ya facebook il ya plein plein d'autres choses je passe aussi sur une web tv sur facebook et puis en plus de partager mettez moi un pouce en l'air les patatiers patatiers patata enfin voilà vous connaissez je ne vous en mette pas plus je voulais juste vous dire que j'étais très heureuse d'être avec vous et surtout laissez moi un commentaire l'agentisation elle est toujours en marche ne vous découragez pas n'oubliez pas l'apprentissage d'une langue ce n'est pas facile donc c'est pas parce que vous ne comprenez pas encore tout que vous devez vous arrêter au contraire au contraire revoyez les vidéos dix fois quinze fois vingt fois s'il le faut c'est comme si vous étiez à l'école c'est un apprentissage donc reprenez les vidéos prenez un papier et un crayon enfin comme vous voulez soit vous les revoyez plusieurs fois fois soit vous les revoyez plusieurs fois avec de quoi écrire pour ne pas oublier mais à chaque fois à la fin de la vidéo maintenant je mets le tableau je l'affiche à la fin de la vidéo vous pouvez faire arrêt sur image vous pouvez les étudier je sais que c'est un peu rébarbatif mais quand on veut apprendre sa langue on s'en donne les moyens puis on est content on est content de pouvoir après faire les phrases connaître des mots de vocabulaire et tout et tout et puis on est content de pouvoir parler sa langue on va au village si jamais les gens parlent de vous que vous commencez à comprendre un peu vous le savez c'est cool plutôt alors encourager moi moi je suis motivé je suis toujours là et puis aujourd'hui c'est fini on attend dit une quête à vous bonne semaine au revoir c'est parti